bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais faire mon bilan sur mon expérience en tant qu'auditeur financier donc ceux qui ne le savent pas je fais un petit récap j'ai fini mes études été 2022 et j'ai commencé mon CDI en tant qu'auditeur financier en septembre 2022 donc là ça fait à peu près neuf mois que j'ai commencé je vous ai déjà fait une première vidéo bilan au bout de quatre cinq mois et là ça va faire neuf mois je me suis dit que je vais faire cette vidéo et ensuite je vous ferai une troisième vidéo au bout de un an d'expérience comme ça vous avez tout ce qui se passe en tant qu'auditeur financier junior dans une première année donc vraiment je vous parlerai de tout donc là je vais plus particulièrement vous parler de la période fiscale la dernière vidéo je l'ai faite en février il me semble début février donc je venais à peine de commencer les audits et puis ça s'est enchaîné et donc je vous expliquais en fait ce qui s'est passé depuis février on est le 17 juin quand je vous filme cette vidéo et je vais tout vous raconter pour commencer il faut savoir que vous avez plusieurs types de dossiers donc vous avez des petits dossiers des dossiers un petit peu moins importants plus importants et des dossiers qui peuvent s'étaler sur trois quatre mois ça dépend de la taille de l'entreprise ça dépend de plein de paramètres pour ma part j'ai eu un petit peu des deux j'ai des dossiers plus petits comme des dossiers un petit peu plus plus importants quand on me parlait de dossiers plus importants moins importants je ne voyais pas au début l'importance de ah c'est un bon dossier ah c'est pas un bon dossier c'est un petit dossier c'est un grand dossier je ne voyais pas du tout la différence enfin on m'a fait mon planning et puis j'ai dit ok enfin je ne savais rien je commençais et j'étais juste contente en fait d'avoir des missions et et pouvoir travailler après il faut savoir que vraiment il y a tout le temps du travail au début je me suis dit ok la période fiscale va passer ça va être jusqu'à mai puis après on va faire quoi mais non il ya vraiment plein plein de choses il ya plein d'étapes l'audit c'est pas juste enfin on fait pas juste l'audit ok on fait des travaux d'audit et ensuite c'est fini non non pas du tout il ya plein de choses à la suite qui arrivent et donc c'est ce que je vais vous raconter dans cette vidéo j'avais des missions toutes les semaines différentes ou des missions qui donc s'étalaient sur plusieurs semaines je pense que pour pouvoir tenir ce rythme là il faut être très organisé le fait d'avoir été organisé ça m'a permis de pas traîner trop de travaux d'un dossier sur l'autre et pouvoir commencer mes semaines comme il faut petit dossier si vous n'avez pas tous les éléments à temps ben vous pouvez traîner des suspens sur la semaine d'après sauf que la semaine d'après vous avez commencé un autre dossier et puis traîner des traîner comme ça des suspens de semaine en semaine et c'est ça qui est le plus compliqué dans l'audit c'est avoir des suspens sur des semaines de travail qui ne sont plus alloués pour pour cette entité là donc ça c'est le plus compliqué ça m'est arrivé au mois d'avril donc j'avais un dossier sur lequel j'étais staffé et le client a mis énormément de temps à nous donner les éléments c'était vraiment mon dossier sur lequel j'ai traîné toutes les semaines j'étais là il a toujours pour envoyer les éléments je faisais que le relancer et vraiment ça a duré jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui j'ai quasi fini les travaux sur ce dossier donc bon c'était c'était le dossier on va dire le plus pas complexe juste compliqué dans le sens où ça traînait trop et moi j'aime pas que ça traîne j'aime bien justement que ça soit organisé que ce soit carré que les choses soient finies en temps et en heure et sur le reste des missions j'ai réussi à finir les travaux dans les temps ça s'est bien passé vraiment dans la globalité ça s'est bien passé et quand j'ai rencontré justement cette difficulté c'est vrai que je me suis dit ben en fait si tous les dossiers se passerait comme ça mais on n'en finirait jamais c'est pas possible enfin on ferait des heures pas possible voilà donc j'ai été plutôt contente des missions que j'ai eu parce que ça m'a permis de bien comprendre comment se passait une audite comment se passent les semaines d'audite m'a permis aussi de créer mon organisation de savoir comment je devais travailler pour que les choses se passent bien et je pense que vraiment l'organisation c'est un point hyper important à voir quand vous êtes en audite parce que si vous vous organisez pas vos journées vos suspens et vous n'êtes pas comment dire si vous notez pas tout ce qui vous reste à faire vous pouvez oublier sauf qu'en fait on peut pas oublier des choses il faut que tout soit fait et enfin mon dernier dossier qui était un peu plus important il y avait une charge de travail super importante on était soit on n'avait pas assez de temps soit on n'était pas suffisamment je pense donc quand j'ai vu mon planning c'est pas que ça m'a stressé parce que je ne suis pas une personne stressée mais je me suis dit bon j'ai tout ça à faire comment je vais faire ça m'a pas stressé juste je me suis mis dit dans la tête comment je vais faire pour tout faire sont des problématiques qui arrivent donc comment faire pour finir un dossier alors qu'il ya une charge de travail assez importante mais au final vous trouvez des solutions il ya toujours des solutions quelqu'un qui se libère pour vous aider ou voilà il ya des solutions mais j'ai pu en fait ce qui m'a plu dans cette dans cette première saison ma première saison d'audit c'est surtout de voir le tout comment ça se passait un audit cette je sais pas surcharge de travail tout le monde tout le monde a envie que ça passe et en même temps c'est ce qu'on aime je sais pas comment vous dire moi je me suis dit quand les audits vont se finir ça va ça va me manquer parce qu'en fait c'est ce que j'aime faire j'aime bien faire de l'audit enfin j'aime faire de l'audit donc je me suis dit oh c'est bon c'est mon dernier dossier je vais plus fort de l'audit de l'audit pur je parle parce qu'après plein de choses autour mais voilà j'ai pas trouvé de difficultés particulières évidemment le travail en lui-même n'est pas un travail facile pour réussir à capitaliser un maximum d'informations pour pouvoir comprendre les choses et moi je partais de très très bas j'avais pas beaucoup de notions alors même pas du tout j'avais l'impression de devoir apprendre deux fois plus de choses mais c'est pas infaisable si vous avez envie vous pouvez le faire il faut juste se donner les moyens pour donc vraiment j'étais hyper intéressé par ce métier et je pense que c'est ça aussi à motiver en fait à continuer à prendre plein de choses et à faire les choses comme il faut avant fin juin arrive le bouclage donc là où toutes les sociétés doivent signer leur rapport pour justement pouvoir publier leur compte etc et donc là vient une seconde phase après l'audit c'est que on va recevoir les rapports donc tous les audits qu'on a fait ok tout est ok tout est en ordre tout est propre dans les comptes et donc on peut sortir les rapports et les comptes pour les publier et donc là il faut tout vérifier sauf que tout arrive en même temps donc vous allez être staffé sur une mission sauf que ben en fait vous recevez un rapport vous devez vous devez le vérifier et en fait vous n'avez pas de temps pour enfin vous n'avez pas de temps à louer pour ça puis vous en avez un autre puis un autre et puis un autre et voilà il faut se débrouiller pour trouver le temps pour le faire c'est ce qui s'est passé ces deux dernières semaines ces deux dernières semaines c'était les plus chargés de toute ma période fiscale tout qui arrivait en même temps comme j'avais fait plein de petites sociétés que j'étais la seule junior dessus donc c'était à moi de faire ce bouclage voilà le bouclage c'est juste vérifier les comptes qu'on a audité et que tout soit net fin que tout soit propre et qu'il n'y ait pas de je sais pas moi vous devez mettre un million pour les créances clients au final vous retrouvez avec 500 mille euros donc juste ça faut qu'on corrige qu'on vérifie que tout est ok il peut avoir des petites erreurs c'est humain donc voilà on est là pour faire un petit check et voir que tout est ok et en fait ça prend du temps pour tout vérifier pour que tout soit ok et comme je vous disais tout arrive en même temps et là vraiment ces deux dernières semaines tout est arrivé en même temps et là je me suis dit mais en fait comment je vais faire comment comment je vais faire j'ai envie de tout faire parce que j'ai envie de faire les choses et j'ai envie que ça se passe bien j'ai envie j'ai envie de faire et en même temps c'est un challenge oui mais des fois je me dis mais comment je vais faire et c'est la première fois que j'ai fini aussi tard là la semaine dernière j'ai fini à 22 heures on n'est pas à ça vous voyez dans mon précédent bilan je vous avais dit que à partir de mai juin ça va être un peu plus cool et tout bah en fait non je me suis trompé parce que justement je ne connaissais pas donc en fait c'est pas plus cool c'est parce que en mois de juin tous les rapports doivent être signés donc forcément vous avez une charge de travail qui arrive comme ça d'un coup pense que c'est là le comment dire la dernière ligne droite c'est maintenant une fois que tout avant que tout soit signé et ensuite on pourra être beaucoup plus beaucoup plus calme même s'il y a d'autres choses par la suite c'est toujours pas sûr on me disait que sur la période fiscale je n'aurai pas de vie je vais pas sortir je vais rien faire etc et c'était pas du tout le cas franchement j'ai une vie normale enfin j'avais des horaires de travail certes peut-être plus chargé que personne mais ça m'a pas du tout dérangé mes horaires de travail quand même pu profiter de ma vie sortir voilà j'ai eu quand même une vie assez normale donc voilà un petit peu comment s'est passé cette période fiscale pour moi vraiment je dans la globalité je l'ai très bien vécu et j'ai vraiment aimé ce que j'ai fait j'ai appris énormément de choses tout ce que j'ai pu apprendre en déjà huit neuf mois c'est incroyable et je sais que je vais continuer à apprendre ça c'est une très bonne chose concernant l'ambiance en cabinet personnellement j'ai un super avis positif de l'ambiance en cabinet parce que je suis quelqu'un qui me prend pas la tête c'est bien passé avec tout le monde j'arrive au travail je suis de bonne humeur je me sens bien je pars je suis bien même si je suis un peu fatigué mais je suis bien quand même le matin je me réveille et j'ai envie d'aller au travail et ça je pense que c'est le plus important d'avoir envie d'aller au travail parce que ça m'est déjà arrivé dans mes précédents emplois où j'avais plus du tout envie d'aller au boulot vraiment tellement je n'aimais plus ce que je faisais c'est que je n'avais plus envie j'avais ni la motivation ni rien du tout je pense que c'est super important d'aimer ce qu'on fait concernant la suite donc là comme je disais on est le 17 juin c'est pas encore fini encore des choses à faire mais on nous a permis quand même de prendre des jours de congé au mois de mai et juin pour justement souffler un petit peu donc moi je pars la semaine prochaine 4 jours et pour la suite chose que je n'ai pas dit dans ma première vidéo c'est qu'il y a des audits au 30 06 donc des semestriels ce n'est pas pour toutes les sociétés c'est pour certaines sociétés donc ça je ne savais pas et je me suis dit justement c'est pour ça je me posais la question de qu'est ce qu'on va faire une fois que les audits sont finis en fait il y en a d'autres parce qu'il ya des semestriels et donc ça on va les commencer en juillet voilà ensuite ça va être les vacances d'été il ya également le passage de grade avec les augmentations donc voilà je pense que tout ça je vais vous le faire dans une prochaine vidéo qui sera justement fin septembre est vraiment j'en tire quand même coup de positif je serai même pas vous dire qu'est ce qui est négatif vraiment je serai même pas vous dire peut-être parfois la charge de travail comme comme ici ces deux dernières semaines pour moi mais au final c'est même pas négatif parce que ça m'a permis d'apprendre justement une autre organisation une autre façon de faire les choses de d'arriver à gérer et justement de pas stressé je suis pas quelqu'un de stressé et c'était pour voir comment j'allais me sentir final je me sens bien comme dans ma vie je suis quand même très peace and love ben je vois du positif un petit peu partout maintenant je suis vraiment super contente d'avoir choisi cette carrière pour moi de faire de l'audit on verra ce que je vous dis en septembre et voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez une expérience en audite ou si l'audit vous intéresse je serai ravie de répondre à vos questions et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo bye